allez c'est parti bonjour bonjour tout le monde je vais vous montrer l'équipe l'équipe qui se trouve ici voilà l'équipe du jour personne n'est caché voilà super en fait on l'a refait je dis la vérité on l'a refait on avait enregistré le truc ça s'est planté ils vont voir deux fois la même chose et vous c'est une première donc on part aujourd'hui sur un atelier transparence qu'on va faire en une séance une bonne heure je pense ça devrait suffire l'idée c'est de travailler sur les couches successives successives de travailler notre dessin qu'on va interpréter à partir d'un d'une photo de paysages new yorkais y'a tout y'a venise paris voilà l'équipe s'est déjà répartie le travail on va venir travailler et écrire ou travailler de manière graphique à l'acrylique avec des bureaux et des mysticaux remplis d'acrylique liquide et opaque vous faites une oeuvre voilà riche en couleurs avec une belle harmonie de couleurs vous travaillez ça sur des grands formats papier raisin 50 65 vous laissez bien sécher et vous découpez des carrés de 10 sur 10 à l'intérieur et on va on les réassemble on les rassemble pour faire une mosaïque sympa comme tout d'accord je vais essayer de voir de près ce que ça donne voilà et donc là l'exemple de marion je peux donner un exemple non exemple de marion qui a fait un assemblage on va coller bien sûr de ces différentes colloques ok voilà donc moi je garde je garde je vais vous le montrer ici j'ai des tonnes des tonnes j'exagère mais toutes mes esquisses ratées sur le coup ou pas etc je les garde pour pouvoir retravailler après les mosaïques et des trucs voilà ok mais encore une fois si vous l'avez pas fait faites le pour le coup pour l'occasion ça vous permet en plus de travailler des couleurs en harmonie bon tout le matos tout est prévu tout est fait maintenant on n'a plus qu'à vous avez donc par rapport à votre votre sujet vous choisissez ce qui va être au centre de votre réalisation alors on est sur du 30 30 1 fait attention donc même si vous le refaites après en plus grand là on fait un petit truc choisissez un détail et on va le on va le dessiner d'accord c'est pas compliqué est ce que vous pouvez passer un cutter s'il vous plaît que je puisse libérer merci beaucoup vous avez ouvert vos burettes voilà j'ai ouvert ça je pense que ça doit suffire là il y a du blanc ici il y en a ici mais je sais pas si il faut peut-être changer la changer la burette essayer sinon tu peux en refaire avec ça d'accord ou avec ça ok ça marche donc après après lui c'est quoi le mot d'ordre le bonheur c'est ne vous inquiétez pas si vous avez peur de dessiner mal dessiné vous savez pas etc libérez votre geste libérez votre geste on va pas faire une copie de la photo ça n'a aucun intérêt est ce que bon c'est pas ça qui est intéressant l'intéressant c'est que vous ça vous donne du courage que vous ayez envie de faire ça vous décomplexe complètement parce qu'on va faire une copie on va quand même faire une copie enfin un antissage en dessous non mais c'est vrai personne va dire j'ai pas dessiné au secours je veux faire que des trucs non c'est pas la peine de savoir dessiner on se fait plaisir on se donne du vu on se fait qu'on se donne confiance la prochaine fois peut-être que vous aurez le dessin à côté et puis vous essayerez de le reproduire en avance en avance aujourd'hui on copie on il ya un nom on transfère en fait on décalque voilà c'est quasiment du d'accord allez on arrête de parler je passe au gros plan voilà donc j'ai posé je vais essayer de faire le taxi là un petit peu ce qui est au dessus donc mais après c'est tout simple vous allez juste dessiner les traits qui vous intéressent et qui sont significatifs ne représentez pas complètement le sujet c'est trop épais le tronc le tronc l'est effectivement bravo ça tu passes pas par la case départ voilà donc vous tracez l'essentiel rappelez vous un écoute pas vous tracez l'essentiel mais ne tracez pas tout pas de fil ne soyez pas fidèles à l'original mais vérifier et ça se fait facilement en décollant que vous avez atteint je suis parti j'avais préparé mon support pouvoir montrer à tous voilà est ce que là je vois vraiment que c'est un taxi new york bon c'est encore un peu interprété je vais rajouter quelques détails vous restez dans une seule couleur pour démarrer d'accord je vous ai pas tout dit on le dit au fur et à mesure on va prendre une couleur principale entre guillemets pour faire notre dessin d'accord et on va venir avec d'autres rajouter un peu de détails vous allez changer vos couleurs bon c'est un peu artificiel ce qu'on fait c'est un atelier encore une fois un découvert mais vous êtes à t'as pas commencé surtout les comment la gondole c'est propice tu vois tu vas pouvoir la tracer donc 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 une seule couleur pour faire le dessin principal faire ressortir les les lignes principales et après on utilisera une ou deux autres couleurs pour aller rajouter un peu de furiture ce qui apportera ce qui amènera la frise décorative d'ensemble ok c'est facile à utiliser quand même non voilà alors moi mon taxi pour l'instant toute façon c'est une je suis en train de faire une démo donc en général ça rate non mais c'est vrai sinon c'est pas une démo réussie si tu te plantes pas à un moment donné voilà et là j'interprète complètement mais je veux juste donner un petit peu d'impression d'avoir des des bulles team voilà moi je vais m'arrêter là pour qui le petit exemple est là on voit quand même ça y est on voit une bagnole une voiture et ce qui c'est un taxi et puis il ya quelque chose qui peut sembler des bêtises est ce que vous êtes d'accord regardez le groupe travail le groupe le travail sagement sérieusement est ce que ça est ce que vous flippez ou pas le blanc je peux vous le mettre j'ai aussi un beau vert pastel non j'ai peut-être pas été assez généraux en couleurs il vous en fallait plus ou pas ça va bon c'est gentil et donc voilà moi je m'arrête là est ce que ça vous plaît ce que j'ai fait moi ça va on voit on voit le taxi c'est pour l'esprit c'est pour vous montrer ce que je ne tracé pas tout surtout tu as tout la liberté là tu les esquisses tu es en train de tout faire toi elle est en train de tout faire non mais c'est bien c'est bien c'est pas le visage les pointes les points tu les as faits à super montre moi s'il te plaît c'est pas mal mais ça va ça ouais c'est bien c'est bien super ça va être ça va être d'autant plus chouette quand tu vas enlever c'est en dessous il faut faut que tu arrêtes de faut pas t'en mettre trop quand même j'aurais dû vous faire ce que tu veux oui ce que je veux juste dire c'est qu'on n'est pas dans un exercice de on fait on fait pas du décalque académique ça fait ça rend bien et on n'est pas dans un exercice entre guillemets scolaire sinon c'est on s'éloigne vraiment de l'interprétation ce qui est intéressant c'est que vous interprétiez bon ok bon j'ai changé de couleur je vais rajouter un truc du blanc tiens il est là j'en ai moi je vais passer vous me filez une couleur au vert j'aurais bien mis un jeu du rose là ouais non écoute j'ai utilisé ça dans cette version de de burette il ya des psychos de métallique qui sont très très fin mais coûte pas qu'ils sont mais non c'est le mot magique n'écoutent pas eux qui sont très très fin métallique ça aussi dès que vous avez fini de bosser vous nettoyez à fond vous faites tremper dans la flotte pour pas que ça sèche à l'intérieur je vais essayer de m'en servir alors là l'idée par rapport à ce dessin là c'est d'aller je vais revenir là dessus allez retravailler oui pardon qu'est ce que tu dis temps je ne comprends pas à les pâtés tu peux essuyer à l'éponge oui et tu ris de tout en fait tu peux tout ça ne ça ne prendra qu'une fois sec puisque il n'y a pas d'absorption du tout un le support est complètement étanche d'accord c'est comme si tu travaillais directement sur du verre sur les plexi voilà je suis pas très heureux mais bon pourquoi pas et puis c'est tout je vais peut-être ici écrire voilà la pub ici et puis c'est tout ici il y a quelque chose qui ressemble aussi comment qu'est ce qu'ils râlent par aller la canule voilà voilà où j'en suis donc on est j'espère que ça vous plaît moi je trouve que le c'est aussi c'est assez un ratable tu as fait un gros pâté aussi c'est sympa non comme exercice cacher votre joie j'ai rajouté une petite couleur d'accord en complément voilà n'en dites pas trop sur votre dessin s'il vous plaît stop on va bientôt s'arrêter on va faire un peu sécher tu vois à super t'es contente oui mais je sais pas mais pourquoi tu dis ça on n'a pas à savoir se servir ou pas on fait on fait si c'est si vous avez des traits fins comment c'est un peu gros un peu de rose oui 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 mais moi je donne pas de conseils sur vos choix de couleurs et vos goûts c'est votre affaire ça moi je vous donne des trucs des petits trucs et des bidoux et des contours et des détournements d'outils pour faire découvrir des nouveaux trucs c'est ça qui est intéressant ok ça va francis tu fais des beaux trucs c'est ça me plaît bien alors j'aimerais bien qu'on fasse un tour parce qu'après on se fait tirer le oh ouais c'est chouette mais enlève en dessous enlève ce qui est en dessous enlève la photo montre moi bah ouais bah oui mais par contre pas de crabouille tu es en train de faire des tu vois tu touches et c'est pas sec alors ça sèche ça sèche assez rapidement faut que je regarde l'heure je surveille ça sèche rapidement ouais c'est chouette on sèche linge on peut accélérer au sèche linge on sèche cheveux tu veux quoi au sèche cheveux on peut accélérer j'ai cru ce matin que j'allais faire cramer la plaque la plaque de rhodry mais non ça va bien le seul truc c'est que pour la vidéo c'est pas jour jour et j'ai comme il n'y aura pas de montage parce que je me suis engagé à faire un direct c'est pas agréable mais on ne peut sèche un peu voilà je vais prendre qu'est ce que je prends quand même une couleur je ne sais pas comment avant donc je sais pas ce que j'ai découpé là je récupère pourquoi vous êtes c'est raté comment oui mais les autres les petites mais il faut mettre mettait une canule métallique alors mettez ça en métal dessus ouais ouais bon moi j'ai pendant ce temps là je suis allé choisir le fond j'ai de collage et c'est avec un jus collage de photos d'image c'est avoir découpé et donc on va poser ça l'idée c'est de venir poser ça dessus d'accord regardez j'en suis là moi d'accord et j'ai choisi des trucs assez assez colorés quoi pour pouvoir ok donc ça tranche bien d'accord est-ce que je pourrais avoir un un cutter s'il vous plaît j'avais pas du tout préparé merci beaucoup j'avais pas préparé mon travail donc là je réduis un peu la longueur je vais pas couper assez comment comme j'ai pas mes lunettes je vois pas du tout ce que je fais non si si ça va très bien voilà donc voilà en maquette ce que ça va donner d'accord pour commencer je vous ai montré je vais te montrer d'ailleurs si complètement mais j'ai toute une série de alors je triche enfin je triche j'ai pas triché pour l'atelier mais quand je fais mes maquettes j'ai toujours d'avance des bandes écrites vous avez vu comment j'ai pu faire ça donc hein c'est une bande pareille une feuille de rhodolite sur laquelle j'ai écrit avec de l'acrylique tac j'ai écrit de manière récompensive et ça permet de vérifier que l'ensemble le montage sera sympa d'accord ça peut être aussi dans d'autres couleurs d'ailleurs ça rentrait bien ça rend super bien pas super bien tout est relative voilà ok donc on va peut-être avec une turquoise il y avait une turquoise qui tourne en bleu alors dans ce cas là pour faire ça ce que vous allez faire je sais pas si ça va être pas être facile à le faire je vais essayer de le faire quand même je passe ici l'idée c'est d'aller donc compléter avec une bande autour je suis en train de faire la maquette complète et donc d'aller compléter en rajoutant autour quatre bandes comme ça on est sur du 30 30 avec des feuilles à quatre donc ça va très très bien il faut juste merci beaucoup ah je peux te demander un truc francis j'ai complètement oublié la règle métallique qui pend là bas ce serait vraiment trop cool c'est pas très ouais tu la vois enfin tu peux prendre toutes celles qui a d'ailleurs il y en a plusieurs ouais comme ça si vous avez besoin de découper vos bandes vous pourrez vous en servir c'est très gentil j'ai un assistant ça y est c'est cool donc on découpe des bandes vous découpez des bandes tout simplement voilà des bandes quatre bandes moi je vais prendre quatre bandes à peu près identique mais ça c'est pas très important on va l'écrire dessus c'est ce qui est important trois je suis assez clair les explications sont claires ça va en fait c'est pas très compliqué techniquement il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de décalé technique si vous voulez faire pareil faites ça moi j'ai mes quatre bandes oui oui pardon hop vas-y fait passer alors on a dit qu'on écrivait turquoise soit mes quatre bandes donc là c'est les quatre bandes de non j'ai pas besoin de jour et nuit il y a quelques mots il y a quelques choses qui sont ni les mots ni rien du tout c'est juste pour voir l'effet je pense que ça va rendre pas mal ouais c'est bien c'est bien par contre je suis un peu bleu bleu parce que j'ai pas j'ai pensé que j'avais oublié qu'il y avait le bord et le bord ça fait pas 30 cm après ça va on continue comme ça ou pas je continue ouais pas mal donc je vais le faire ici aussi je vais continuer vous pouvez raconter une histoire on va les voyages la source des belles découvertes par exemple pourquoi pas et si la phrase vous plaît va vous la répéter j'ai pu avoir les voyages sont la source des plus belles découvertes j'espère qu'on voit bien c'est pas réussi hein avec le tour ça fait du 27 et 8 pardon avec le tour ça fait du 27 et 8 d'accord ah oui c'est bien merci les voyages sous la source alors moi j'écris parce que j'écris j'écris tout le temps mais vous n'êtes pas obligé d'écrire vous pouvez faire des frises des dessins vous pouvez représenter plein de choses mais l'idée c'est quand même ça peut être sympa d'enserrer d'entourer votre travail avec une frise de couleur autour d'accord voilà la maquette je vais vous montrer la maquette je vais avoir du mal à la dresser je vais pas pouvoir ouais je peux pas bon voilà on en est hein dac c'est simple et c'est beaucoup moins fouillé que ça parce que là c'est une question de superposition c'est ok pour ça ? c'est en train de sécher ah ça rend bien ça rend super bien on fait un tour de vos travaux ? et après je vais vous montrer alors attendez un tour des travaux vous pouvez montrer un peu ? ça serait chouette tu peux le mettre verticalement ? ouais superbe superbe ça se voit bien on voit bien le truc super mettez-les sur un fond blanc ce serait sympa pour la télé là on a ouais ouais c'est super la tour est faite le moulin rouge la statue de la liberté là bas on a un centorin là bas on a un truc très beau au fond avec euh c'est la c'est la basilique de Saint Pierre certainement ouais superbe 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 c'est très chouette ça vous plaît toujours ? oui super super bon alors ce qui serait bien maintenant alors je dis maintenant c'est un peu compliqué le maintenant parce que dans la vraie dans la vraie dans le vrai atelier ou chez vous vous prenez le temps de laisser sécher chaque couche mais l'idée c'est de superposer des couches hein donc là par exemple moi avec ma bagnole et mon truc j'ai ma frise qui sera peut-être d'ailleurs la couche finale l'idée c'est de reprendre une feuille et d'aller dessus retravailler une partie du décor d'accord ? voilà les limites de l'exercice c'est que ça va avoir du mal à avoir séché mais je vais quand même le faire pour vous montrer le principe donc je vais aller attraper sur mon sujet des des éléments de décor de cette rue new-yorkaise d'immeubles et de tubes etc que je vais mettre sur les côtés quand on va le poser sur l'ensemble ça va rehausser ça va créer une deuxième dimension d'accord ? donc vous pouvez faire ça aussi c'est pour ça qu'il fallait pas aller jusqu'au bout de vos sujets hein pour aller rajouter du de la profondeur ça va rajouter la profondeur vous avez suivi c'est bon par contre ne plaquez pas tout de suite puisque les sujets sont pas secs et là c'est mort c'est fichu ici vous l'avez vu d'ailleurs hein ? tu l'as vu toi hein ? non non je veux la couleur de tes mains non ? d'accord ok ça marche bon j'essaie par contre ce serait bien que j'utilise une autre couleur donc je vais le faire en turquoise enfin en beau turquoise on y va donc je suis reparti moi de ça j'ai en tête j'ai en tête j'ai en tête ce qui se passe ici mais je suis en train de faire des cochons il faut que j'en aille absolument ça voilà donc j'ai en tête ce qu'il y a ici le décor central et je vais essayer de construire quelque chose sur les côtés ça veut dire qu'ici voilà il faut que je trouve quelque chose quelque chose de sympa à dessiner donc euh je vais prendre par exemple je vais aller prendre ici euh ce feu tricolore là ça va vous avez des questions ou pas ? non 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 je pense que ça va tac on fait ça voilà tac là c'est bien des pubs et ici on a aussi euh un élément d'immeuble et ici un décor qui pourrait être euh alors qu'est-ce que ça donne ? pour vérifier ce que ça donne vous sortez enfin moi voilà vous sortez essentiellement sur le côté ben moi je trouve attendez ça c'est perso hein mais moi je trouve que comme le personnage enfin pardon le sujet est central tu travailles sur les côtés moi j'ai choisi de faire une prise en haut en bas et peut-être d'autres qui viendront après mais là donc ça se travaille sur le côté et là pour vérifier le si ça vaut le coup ou pas ben voilà on le met comme ça et c'est assez sympa ça rend très bien je suis pas sûr qu'on voit grand chose à la vidéo c'est pas simple parce que c'est sombre si si on le voit voilà vous le voyez apparaître et ça c'est cool donc comme on a fait ça voilà tu m'as piqué le reculter ou il est resté ici non vous pouvez me le faire repasser ça serait cool ou un scalpel ça peut aller aussi oh non c'est gentil merci et donc et donc donc l'idée c'est de découper ici une bande puisque on a besoin que de ça le groupe fait du bruit vous allez vous faire regardez voilà paf et je vais faire pareil de l'autre côté c'est en espérant toujours en espérant être clair il fait chaud hein vous avez chaud aussi c'est le stress c'est la pression vous avez la pression ou pas oui dis tu fais pas grand chose Marion mais je te regarde je te regarde ah mais je te regarde d'accord ça va si si bon je suis jamais content en fait soit je vous écoutez pas soit bon on se met là et là je vais faire pareil je vais aller chercher un décor sympa j'aimais bien cette forme là aussi et on peut tricher bien sûr hein on réassemble donc là il y a un espèce de de réverbale aussi que je vais attraper hop 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 comme ça je dessine vraiment bon on peut être un peu plus appliqué que moi hein je fais ça vite d'abord par euh par carité mais aussi parce que voilà on est en démo on est en hop des pots voilà on va s'arrêter là en fait c'est l'exemple contre et j'ai dressé un deuxième décor deuxième partie je vous donne le cutter tout de suite je le libère voilà bon moi j'ai fini j'ai fini j'ai fini parce que je vais pas le faire en live moi j'ai terminé euh sur ce que je voulais faire c'est un peu contrasté c'est un peu contrasté est-ce que vous voyez d'accord j'ai euh j'ai terminé j'ai terminé entre guillemets l'assemblage ça veut dire quoi ? ça veut dire que maintenant il faut ce que je vais pas montrer ici ce qu'on va pas faire en live ensemble euh vous verrez le résultat une fois voilà terminé collé hein d'accord euh c'est quoi ? c'est que donc le fond doit être collé enfin on peut le faire ensemble mais bon ça va c'est pas un techniquement il y a pas de challenge hein vous allez coller les plaques au fond et on va venir ici poser ensuite les plaques de plexiglas pardon d'euroïdes voilà une fois sèche on va pouvoir les superposer et les intégrer à l'intérieur d'accord ? ça marche ? voilà vous posez ça et on se termine sur ce qu'on va pas pouvoir faire ici parce que rien n'est sec par euh euh la plaque finale de plexiglas est-ce que quelqu'un a une plaque de plexiglas ? ah merci voilà donc la plaque de plexiglas merci merci ouais mais alors là il y a mon pc qui sait la plaque de plexiglas euh vous enlevez les deux les deux les deux protections de chaque côté voilà on a une plaque vous connaissez hein plexiglas c'est comme du verre hein voilà et vous allez venir le poser dessus vous le collez avec de la colle genre ni clou ni vis transparente euh etc voilà vous le posez dessus et en finale quand ce sera ça vous pouvez réintervenir une dernière fois je vais vous montrer ici une dernière fois sur le plexiglas d'accord ? de la même manière en écrivant ou en complétant avec un décor etc j'espère que j'ai été clair et si on regarde ça de près parce que je vais avoir je pense que c'est celui-ci ici pour ça vous avez ici toutes les étapes qu'on a là et on sent le fond hein le fond avec la mosaïque de couleur vous avez le thème central qui est ici voilà c'est sûr que ça brille beaucoup hein c'est normal et puis vous avez les bandes de la même manière que je vous l'ai fait là en démonstration au petit des bandes qui sont posées ici qui sont collées et la plaque de plexiglas en finale c'est pas du verre c'est du plexi cette plaque elle-même a été retravaillée à l'écriture au-dessus pour créer elle comme elle va être détachée de l'ensemble c'est elle qui va créer tout le volume finalement c'est elle qui va créer tout le volume et vous devez là soit écrire soit faire une bordure soit dessiner etc. pour créer cette profondeur ok et tout le reste tient dans un cadre donc vous pouvez coller par quelques moyens que ce soit puisque le cadre les bords vont être vont venir protéger les points de colle